Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel édito des blogs de l'Ethereum et de Meersmeepanda. Alors, au menu aujourd'hui de l'actu perso, justification de mon absence ces derniers temps sur les réseaux sociaux, le web, les blogs et également le boulot de par l'actu perso. Je vous parlerai un petit peu des eaux et des bas qui rencontrent le blog pro et pourquoi je décide de lever le pied aussi sur la façon dont je m'en occupe. Je vous parlerai de quelque chose de nouveau sur le blog perso sur Meersmeepanda qui s'appelle Tipeee. Également, je vous parlerai de ma prochaine vidéo qui sera non pas un édito mais quelque chose en remplacement d'un article sur l'Ethereum. Et enfin, je ferai un bref passage également sur une autre actu personnelle. Commençons par une grande nouvelle de mon actualité. C'est la naissance de mon fils Noé qui a vu le jour le 25 mars dernier. Je dois dire que c'est quelque chose de réellement très difficile à expliquer et à exprimer. Ça m'a tellement changé intérieurement que s'en est vraiment suivi une profonde remise en question. J'ai balancé quelques réflexions en vrac qui me sont venues suite à ça dans un article sur Meersmeepanda que vous pouvez retrouver. Je vous laisse le loisir d'aller lire les réflexions dont je viens de vous parler. Toutefois, je voudrais revenir sur l'une d'entre elles justement, qui me semble être le fondement de ce que je ressens suite à cet événement. Et pour ça, j'adapterai la citation d'un film, bien que le film soit trop navet pour être cité. Devenir parent, c'est comme la gravité. C'est plus la gravité qui nous tient au sol, mais bel et bien notre enfant. De façon générale, c'est une métaphore qu'on peut employer pour tout ce qui nous prend réellement au trip. Mais vraiment, c'est ce que la naissance, l'arrivée de Noé me fait vivre depuis qu'il est là. C'en est tellement fort que mon rapport au monde et aux autres s'en est vraiment vu transformé. C'en est presque physique, pour ainsi dire. Donc en conséquence, et là je rebondis sur le deuxième point, je n'ai pas forcément été super présent ces dernières semaines, donc de par l'arrivée de Noé et de toute la logistique un petit peu particulière que ça a nécessité au vu des circonstances. Puisque l'arrivée de Noé m'a poussé à avoir une connexion web assez limitée durant 15 jours, ça m'a permis de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce que j'y fais, tout ce que j'y vois, tout ce que j'y lis, comment j'y interviens. Et donc d'embrayer sur le prochain point. Je voulais vous parler du blog pro, l'Ethereum, et des hauts et des bas qu'ils rencontrent. Alors sans déconner, ce blog, j'y ai dépensé une énergie folle, qui ne m'aura pas apporté grand chose à part une certaine visibilité. Sauf que la visibilité, ça ne paye pas. Bien sûr, ça m'a amené aussi quelques commandes, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça m'a permis d'avoir aussi quelques boulots, même des boulots très intéressants. Mais si je devais faire le ratio du temps que j'ai investi sur l'Ethereum et du retour que j'ai pu avoir en termes de travail derrière, le ratio est aussi valable qu'une campagne de flyers aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions et se dire, les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors en même temps, ça, j'ai une petite idée d'où ça vient. J'en parlais un petit peu dans la dernière vidéo. C'est aussi l'objet d'un article que j'ai écrit sur Meursmi Panda il y a quelques temps. Ça fera dans un registre plus positif l'objet sans doute de mon prochain article sur l'Ethereum. Je préfère réduire la voilure, ne plus m'imposer cette rigueur que je m'imposais quand je publie sur l'Ethereum et m'en servir de la même façon que je me sers de Meursmi Panda. C'est-à-dire, j'écris quand un article me tient à cœur. Donc il y aura toujours des articles régulièrement, surtout au moins un par mois. Mais ça sera fait avec beaucoup plus de détachement. Donc en gros, j'écrirai quand ça me chantera, quand un article me passera par la tête. Après l'arrivée de la publicité sur l'Ethereum, j'ai tenté quelque chose d'un petit peu différent sur Meursmi Panda, mais pour les mêmes raisons. Vous aurez peut-être remarqué l'apparence d'une petite vignette qui va vers le site Tipeee. C'est une plateforme qui permet tout simplement de soutenir les producteurs de contenu quel qu'il le soit. Donc si vous appréciez les contenus créés, n'hésitez pas à apporter votre soutien et à faire vos suggestions. Vous en serez reconnaissant. Et puisqu'on parle de suggestions, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de me faire des retours suite à ma première vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de retours, ce qui m'a agréablement surpris. Et vous aurez remarqué que j'en ai tenu compte pour ceux qui ont vu le premier édito, puisque j'ai un nouveau micro et que j'ai fait un petit peu attention quand même au fond sonneur ce coup-ci. La prochaine vidéo, enfin, ne sera pas un édito, mais sera une vidéo explicative dans laquelle je vais vous livrer ma méthode d'organisation. On me demande très souvent comment est-ce que je fais pour être sur autant de projets, comme c'est le cas actuellement, sans pour autant m'y perdre et sans pour autant m'épuiser à la tâche. Je vais vous dire un secret déjà. Tous mes projets confondus, que ce soit mon activité, que ce soit mes blogs, les différentes associations ou réseaux dans lesquels je suis, tout ça confondu ne me prend pas plus de 40 heures par semaine en moyenne maximum. Ça m'arrive de faire des semaines à 35, des semaines à 50. Mais si on lisse sur l'année, on est sur du 40 heures semaine grosso modo. En revanche, j'ai une façon de m'organiser qui est très particulière et qui demande énormément de rigueur. Mais le tout sans me mettre de pression. Puisque c'est une question qui revient souvent, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire une vidéo afin de partager ma technique au plus grand nombre. Pour terminer cet édito d'avril, je voudrais revenir sur une autre actualité personnelle très importante elle aussi, ma confirmation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit sur Miurse Mi Panda une série d'articles qui s'appelle D'Anticlérica La Catholique et qui retrace un petit peu tout le cheminement, toutes les réflexions qui m'ont amené à ce moment. Certains vont peut-être se demander pourquoi ils parlent de ça dans cet édito. Tout simplement parce que, d'une part, c'est un moment important dans la vie d'un croyant. Et d'autre part, à une époque où il y a une désinformation et une laïcardisation de l'espace public, ça me semblait important que l'on puisse afficher en toute liberté ce type de conviction. Ah, et petite nouveauté, Miurse Mi Panda a désormais sa page Facebook. Vous pouvez retrouver le lien de celle-ci sous la vidéo que vous soyez sur un des blogs ou sur YouTube. Je n'y poste pas seulement de nouveaux articles, mais également des posts que je peux voir ici et là sur le web. qui me font réagir et réfléchir. Donc désormais, si vous voulez suivre et le blog, ainsi que toutes les réflexions qui gravitent autour, c'est par là que ça se passe. Ce nouvel édito est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part, à m'envoyer un petit message ou parler bien d'un commentaire à travers les réseaux sociaux. Et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Oh my ! Oh my ! Chat numéro 2. En ce moment, en kitineur de service. Allez, viens ici, d'où le faire. Il y a une dans la chambre. Il y a une dans la chambre. Sous-titrage ST' 501